Bonjour Alexis Corbière, vous avez regardé les 4V hier ? Oui. Donc vous avez vu leur rassure signal, on va la réécouter. Allons-y. Je pense qu'il faut justement aider les élus de la France insoumise, les militants de la France insoumise à rompre et à se débarrasser de Jean-Luc Mélenchon. C'est maintenant une nécessité pour la gauche. Carrément, pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Ça ne pourra pas se faire avec lui, à vos yeux. Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux. Il est un frein à la victoire de la gauche, à l'union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Je suis stupéfait de voir ces gens comme Mme Rossignol, ministre d'un gouvernement le plus mauvais qui ait jamais existé, à tel point que Mme Rossignol notamment a créé les conditions que François Hollande ne puisse même pas se représenter la dernière fois, j'espère que vous vous en souvenez, et que le candidat socialiste a terminé un score historiquement bas. Donc aucune modestie de leur part, c'est la faute aux autres. Bon, je la laisse moi. Manuel Valls dit aussi qu'il ne faut pas voter pour l'union de la gauche. Oui, alors après il y a le bide, M. Carnaval qui vient faire son tour. Carnaval ? Oui, Carnaval, vous savez ce type qui lui aussi, franchement je ne pourrais pas trouver de mot plus dur, mais détesté en France, détesté en Catalogne, homme sans moralité, je lisais même en Catalogne qui avait exigé de se faire payer 20 000 euros par mois pour faire une tournée municipale détestable, c'est un homme qui a perdu tout sens de la réalité et qui vient, M. Carnaval, faire son tour en nous insultant, avec les mots de la droite et de l'extrême droite. C'est l'idiot utile, c'est l'idiot utile, ce qui était réconciliable, c'est les milieux populaires avec M. Valls. Il est détesté de tout le monde, vous avez vu, il est même parti en un pays étranger et il en revient, il s'est fait moquer sur les réseaux catalans. Non mais attendez, ça s'appelle l'idiot utile de la droite et l'extrême droite. Vous savez, il vient faire un tour comme ça, pour dire quoi ? Qu'il faut voter pour la droite, qui en plus, en Ile-de-France, a un discours particulièrement dur, c'est une droite très particulière, que moi je considère que Mme Pécresse, de l'égoïsme de droite, de la droite des Yvelines, celle qui finance l'étalissement privé, qui laisse détériorer les lycées publics. Elle, elle vous met dans la catégorie gauche extrême. Oui, voilà, mais vous savez, c'est la chasse aux voix, elle va chercher les voix de Bardella, donc elle parle comme Bardella, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sur la laïcité, c'est une farce, Mme Pécresse, les gens doivent savoir que les lycées publics en Ile-de-France ont été moins financés et qu'il y a plus d'argent dans l'État, ils sont privés et confessionnels. Mme Pécresse, elle a manifesté avec des associations religieuses contre le mariage pour tous. Et elle vous rappelle que Clémentine Autain a défilé aux côtés du CCIF contre l'islamophobie, association qui a été dissoutue. Non, Mme Autain, vous devez que les choses soient claires, elle a manifesté contre l'agression d'une mosquée. Vous êtes pour que les mosquées soient agressées par des gens d'expérimentation à coups de fusil ? Mais vous savez, quand on manifeste, je ne sais pas si ça vous arrive, on manifeste avec des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées. Donc c'est moins grave, je le répète, que de manifester avec des associations et religieuses, contre le mariage homosexuel, avec des propos homophobes. Et ça, c'est Mme Pécresse. Alors si M. Valls, mais lui, il est perdu, ne fait pas la différence. Je comprends que quand on est quelqu'un de droite, je respecte. Mais nous, les gens de gauche, les gens progressistes, les républicains, eh bien on pense que Mme Pécresse, ce n'est pas la même chose que Julien Bayou, Clémentine Autain et Pulvar en Ile-de-France. Et donc, moi, clairement, on est jeudi, pardon, dimanche, il y a une élection, allez voter, partout pour battre la droite, évitez que l'extrême droite prenne les régions, et en Ile-de-France, n'écoutez pas M. Carnaval, ce qui vient nous faire son numéro. On a compris la vanne. Non, non, ce n'est pas une vanne, parce qu'en fait, c'est triste comme personnage. Non, mais attendez, Mme Roupon, que j'insiste là-dessus ? Oui. C'est que vous avez des gens qui font la tournée des plateaux médias à l'heure actuelle pour nous insulter. Et je vais vous dire une chose, j'en ai assez. J'en ai assez, parce que moi, je suis un républicain. J'en ai assez que des gens se permettent de dire que nous serions des ennemis de la République. Justement. Parce qu'eux ont cassé la République, et on va venir au sujet. Corbière, Alexis Corbière, Carole Delga, elle est candidate en Occitanie, elle refuse toute alliance avec la France insoumise. Non, c'est une sectaire. Elle estime que Jean-Luc Mélenchon a basculé dans un autre monde. Attendez, j'ai répondu. Là, il y a des élections dimanche. Mais elle est sectaire avec les écologistes, avec les Français insoumises. C'est l'arrogance, vous savez, je ne veux pas faire le malin de la SFIO des années 50-60. Vous savez, quand le PS était devenu un parti qui n'avait plus d'existence nationale, mais seulement des petits barons locaux qui géraient leur affaire. Moi, je répète, l'enjeu, c'est dimanche, il y a une élection. C'est l'union de la gauche aussi, l'enjeu ? Il y a des endroits, grâce à nous, je pense notamment au Pays de Loire, avec les écologistes, on peut peut-être remporter la région. Faisons-le. Un Île-de-France avec Julien Bayou, on peut peut-être remporter la région. Faisons-le. Et que tous ces gens, je vais arrêter les noms d'oiseaux, mais qui passent leur temps à nous insulter, comprennent l'enjeu. Ce n'est pas leur petite personne. Ce n'est pas Madame Delga, la notable locale, qui a besoin de parler. À l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est dire aux gens, écoutez, y compris ce qui a été fait, fabrique de l'abstention. Il y a un dégoût qui monte dans le pays. C'est ça le vrai sujet, la grande question. Vous l'avez dit très vite, tout à l'heure, mais c'est important peut-être de s'y arrêter un instant, dans les consignes de vote, déjà, allez voter, c'est ce que vous venez de dire à tous les électeurs, et à votre électorat en particulier, j'imagine. Vous avez dit, faire en sorte qu'il n'y ait pas de région au Rassemblement National. Ça veut dire que vous appelez vos électeurs à voter pour Renaud Muselier en région PACA ? Ça veut dire déjà que je répète ce que je viens de dire. Allez voter et pas une voix pour l'extrême droite. Après, je vais vous dire, on ne demande pas aux fabricants de cigarettes de lutter contre le tabagisme. Je peux comprendre que les fabricants de voix d'extrême droite ne sont pas les mieux placés des fois pour lutter contre l'extrême droite et que beaucoup de mes amis aient un petit peu de mal parfois à aller voter pour un tel ou un tel. Mais malgré tout, je répète ce que j'ai dit, allez voter et évidemment, c'est dangereux l'extrême droite. Mais d'abord, on est allé vite, et c'est peut-être ma faute dans notre interview, le grand phénomène qui se passe, c'est l'abstention. On ne comprend rien si on met ça dans l'angle mort. Si on est républicain, on doit se poser la question que cette cinquième république, à mon avis, pour résumer les choses, en raison de l'hyperprésidentialisme, rend dérisoire tous les autres rendez-vous électoraux. Le président, justement, il a évoqué l'abstention hier et il a qualifié l'abstention d'alerte démocratique en disant qu'il fallait en tirer les leçons. J'imagine qu'il a... Quand vous envoyez cinq ministres dans les Hauts-de-France qui se prennent une tolle électorale, pardon, de la familiarité, comme jamais vu, à l'époque, il démissionnait. Vous savez, l'homme des retraites, il est ministre, il veut faire travailler les Français plus longtemps, il fait des scores 7 à 8 %. Écoutez, je ne veux pas reprendre une formule de Mme Le Pen, mais par rapport au nombre d'électeurs inscrits, c'est 1 à 2 % les listes en marche. C'est quand même un problème dans un pays quand un gouvernement mène une politique antisociale, anti-écologiste, anti-démocratique et qui a un socle électoral qui est ramené à l'état d'un groupe uscule. Il n'a pas d'autre choix, vous êtes en train de dire, que de tirer les leçons, d'une part de l'abstention, mais d'autre part aussi de l'échec de ces troupes sur le terrain. Ça me semble une évidence, mais le choix, puisqu'on va peut-être conclure, c'est qu'il faut... Ah bon ? Non, non, mais pardon, je vais vite, pardon, si on a du temps, tant mieux. Mais je veux dire que le choix, à mon avis, je ne demande plus trop à M. Macron, c'est qu'il faut que dans l'année prochaine, le rendez-vous électoral qui vient, on discute de cette affaire démocratique. Nous, pourtant, avec Jean-Luc Planchon, on a l'idée de passer à une 6e République, précisément une République où les citoyens ont des droits nouveaux pour qu'ils aient envie d'aller voter. Comment on fait ? Qu'ils aient des droits de citoyens, la reconnaissance du vote blanc, pourquoi pas la possibilité de révoquer les élus, pourquoi pas des référendums d'initiatives citoyennes ? Ce sera un enjeu de la campagne présidentielle, c'est la réforme institutionnelle. Majeure, c'est ça qui dénouera la question sociale, la question écologique. Juste, il y a la réforme institutionnelle, puis il y a le fait que les professions de foi, par exemple, arrivent jusqu'aux... Je l'ai dénoncé sur ce plateau, dimanche soir, en interpellant Mme la ministre, à Drexo. On privatise un service, et le service à l'arrivée est mauvais. Ça vous rassure de savoir que c'est en partie la Poste qui va s'en occuper cette fois-ci ? Moi, j'aime le service public, mais surtout, ce qui m'a agacé, c'est que c'était Adrien Quatennens, mon ami, qui avait alerté une semaine avant le premier tour le ministre de l'Intérieur en disant « Attention, ce qui nous remonte partout dans nos réunions, les gens nous disent qu'on reçoit pas la matière électorale. » Je veux dire, c'est un scandale démocratique quand on ne reçoit même plus les professions de foi des candidats. Scandale démocratique, peut-être, en tout cas, certains le considèrent. Certains le considèrent. Ce qui va suivre les 10 et 24 avril, ce sont les élections présidentielles, ce sont les dates qui, visiblement, ont été retenues. Ce sont des dates qui vous paraissent convenir. Le problème, c'est que c'est pendant les vacances scolaires. Bon, on fera avec, mais c'est la sortie du confinement macroniste. On peut en sortir. Et nous, notamment, on mène campagne avec Jean-Luc Mélenchon pour faire en sorte que les questions démocratiques, je l'ai dit, une assemblée constituante, redonner la parole au peuple pour qu'enfin, le peuple s'exprime. En République, le souverain, c'est le peuple. Quand il ne vient plus voter, on n'est plus en République et on n'est peut-être même plus en démocratie. Je le dis avec gravité. Donc, il faut qu'on redonne le goût de voter. Il faut que cette campagne électorale, elle soit propre, politique, qu'on discute de choses sérieuses, pas des thèmes de la sécurité, de l'islam, de l'islam au machin, toutes des sottises, pour ne pas parler du problème, notamment des licenciements qui sont en train aujourd'hui de se mettre en place. Et aussi de parler de la question démocratique. Le peuple souverain, quelles institutions nouvelles ? Il y a une belle chose, il n'y a qu'une campagne à mener. On va le faire avec l'enthousiasme. Moi, je suis prêt, mais surtout, je n'oublie pas que dimanche, allez voter. Et à Nile-de-France, Julien Bayou, et partout dans toutes les régions, les listes qui permettraient... Allez voter, juste. Déjà, allez voter. Mais il faut comprendre pourquoi les gens ne vont pas voter. Moi, je ne culpabilise personne. Je dis aux amis, j'ai entendu le message, et si vous nous confiez les responsabilités, tous ensemble, on va changer ce pays. Merci beaucoup, Alexis Corbien, c'était très en forme ce matin. Non, mais c'est vos couleurs pétillantes, qui me disent que valgré le gris, il y a des belles choses à faire. Merci de votre invitation. Allez, à bientôt.